J'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu média. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'ai déjà vu Nina Simon en concert. Ça c'est moi, un montreux, lors d'un Raouf organisé par la montre Jazz Artist Foundation en soir d'automne 2021. On m'avait proposé de présenter, brièvement, un concert donné par Nina Simon au festival en 1981. En vrai, c'est un concert qui n'apparaît dans aucun programme du montre Jazz. Contrairement à celui de 1976, que tout le monde connaît. Et si vous ne le connaissez pas, il faut se précipiter. Coïncidence, un producteur passionné m'avait contacté peu de temps avant pour discuter de ce concert de 1981 et mener avec lui une enquête. Tout ça, 20 ans après que j'ai publié ma biographie sur Nina Simon. Depuis, j'avais appris pas mal de choses sur les conditions de vie de Nina en Suisse romande. Et alors, avec Carole Harari, ma compagne, avec qui j'ai fondé, Chahumedia, on s'était dit que ce serait bien de trouver un moyen de raconter ce qu'il ne l'avait jamais été. Et c'est là qu'est née cette série podcast. En reprenant cette enquête, on s'est rendu compte que Bowie et Freddie Mercury vivaient en Suisse romande au même moment que Nina. Bonne nouvelle, j'adore David Bowie qui fait le pont entre Nina et Mercury. Pendant un an, de Montreux à Nyon, de Lausanne à Blonnet, de Prangins à Genève, on a interrogé des dizaines de personnes afin de raconter une histoire qui jusqu'ici ne l'avait jamais été. Comment trois musiciens majeurs avaient cherché à sauver leur peau en Suisse romande au cours des années 70 et 80 ? J'ai un très bon souvenir de la Suisse. J'ai habité en Suisse pour trois ans. Bienvenue dans cette série originale, Chahumedia, Under Pressure, une création de David Bralambert et Carole Rari. Premier chapitre, Nina Simone, mais qu'est-ce que je fais ici ? Al Jaro. Tout minot Al Jaro, là. Oui. Grand bonhomme. Je lui ai fait des portraits. Ça, voilà, une histoire qui est sympathique. Sur le dernier, voilà, Nina Simone, tu vois. Georges Branschweig, photographe depuis un demi-siècle au Montreux Jazz Festival. Elle est sur plusieurs films, tu vois. Donc ça veut dire que ça, c'est ta session de ce soir-là. Ah oui, oui. Il y a douze photos. T'as fait douze photos, Bastard. Non, 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 il y en a plus. Et à mon avis, il y en a d'autres de Nina Simone. La preuve, regarde. Et là, quand tu photographies ça, t'es où ? Tu te souviens ? Ah oui, c'est probablement en premier rang. Mais c'était plus qu'en concert. C'était un événement et j'ai été voir et j'étais assez devant pour être dans son rayonnement immédiat, pour ainsi dire. Je vais peut-être être troisième, quatrième rang, comme ça. Michaela Mettert, programmatrice au Montreux Jazz Festival. Et elle était extrêmement impressionnante parce qu'elle regardait la foule. On le voit ça dans la vidéo comme elle regarde la foule. Elle me dit... Alors, bon. Et puis, après, c'était... Mais on a passé par tout ce qu'on peut ressentir, en fait, dans la vie, mais à l'extrême. Parce qu'elle, elle n'allait pas seulement donner un concert. Donc, elle est sur scène. Nous, on est dans nos sièges. Elle nous raconte une histoire. Il y a cette distance comme ça. Pas du tout. Elle est allée, visiblement, nous entraîner dans son vortex intérieur dans lequel on n'avait pas nécessairement envie de pénétrer vu la manière dont elle se présentait elle-même. Et puis, ça passait, mais vraiment, par toutes les émotions. Enfin, l'agression, la peur, l'angoisse, la joie, l'humour. Et tout ça, dans un temps, ça changeait toutes les cinq minutes. Après, il y avait cette finesse incroyablement touchante la manière dont elle jouait du piano. Mais on avait envie de pleurer avec elle. Après, elle se remettait à nouveau à parler. Puis, elle se revêtait au bord de la scène. Et puis, on ne savait pas ce qui allait arriver. Donc, voilà. Enfin, c'était... Après, on était lessivés. À la fin du concert, elle avait encore cette fameuse intervention de quelqu'un qui voulait juste, je pense, aller aux toilettes au fond de la salle. « Sit down », elle dit « sit down ». Et puis, oui, elle hurle « sit down ». Puis, lui, « ah ». Et ça, c'est vraiment un des concerts les plus intenses que j'ai jamais vu de ma vie, jusqu'à présent. C'était incroyable. Je veux dire, c'était pas nécessairement toujours agréable. Mais c'était plus qu'un concert. C'était partager le mental de quelqu'un d'autre pour un moment, je dirais. Quand je te dis Nina Simone, quelle image surgit ? C'était une personne écorchée vive, très complexe à gérer. Il fallait des gens comme Claude pour y arriver parce que... Thierry Amsalem, président de la Claude Nobbs Foundation, directeur de Montresounds, compagnon de Claude Nobbs. Elle a fait flipper tout le monde. L'assistante de Claude l'a considérée comme une grenade dégoupillée. Claude, c'est Claude Nobbs, fondateur et directeur du festival de jazz de Montreux, disparu en 2013. Il faut que tu m'expliques dans quelle mesure Claude a facilité l'arrivée de Nina et l'installation de Nina en Suisse et aussi l'installation de sa fille Lisa qui au même moment se retrouve au lycée de la Châtaignure, je crois, près de Lausanne, en lycée privé. Quel rôle joue Claude dans l'installation de Nina Simone en Suisse ? Nina Simone était arrivée en 68. À Montreux, elle avait joué un formidable concert, déjà avec des grands titres. Ils avaient gardé contact, évidemment, et puis en 76, elle avait eu une période très difficile et Claude s'occupait beaucoup d'elle et de sa petite fille, Lisa. C'était un peu comme son parent. Oui, mais bon, elle était tellement petite. Elle a été assez séparée de sa mère quand elle était petite. Donc à ce moment-là, elle est quoi ? Elle est à Lausanne ? En pensionnage, je crois, oui. Miquel Amétert. Que ce n'était pas facile pour elle, évidemment, avec quelqu'un comme ça, comme parent. Enfin déjà, avoir un parent artiste, ce n'est déjà pas facile. Et quelqu'un qui a ses... Miquel Amétert. Oui, si c'est ça, je ne sais pas, on a pris sa maniaco-dépressive à l'époque, je ne sais pas si c'est la même chose. C'est très difficile, puisqu'on ne sait jamais dans quelle humeur cette personne va être. Elle peut être agressive ou déprimée. C'est difficile d'être enfant avec ça. Parce qu'on n'a que des antennes dangées dehors. Enfin, on essaie de répertorier tous les déclencheurs d'une explosion volcanique. Avant, donc ce n'est pas facile. Mais quand ces gens-là sont bien, alors qu'est-ce que c'est merveilleux. Enfin, ils sont drôles, charmants, magnifiques. Mais on ne sait jamais à qui on a affaire. 12 septembre 2022 à 11h22. Cher Alix, bonjour, je produis une série documentaire audio consacrée aux années vécues par Nina Simone en Suisse romande durant les années 1970 et 1980. J'aimerais interviewer Lisa Simone sur ses souvenirs de vie en Suisse et sur la mémoire que ces années passées ici ont laissées chez elle. Cet entretien durerait 20-30 minutes, il serait audio uniquement, il pourrait être réalisé en présentiel à Paris ou par visioconférence. Je reste bien entendu à votre disposition pour cette demande toute particulière. Merci de trouver mes contacts ci-dessous en vous souhaitant une excellente journée et au plaisir de vous lire, parler bientôt. Bien cordialement, David. 3 octobre 2022, mi-10-02. Bonjour, merci de votre intérêt concernant Lisa Simone. Cette dernière ne sera pas disponible avant l'été 2023, incluant toute forme d'interview. Je vous remercie et vous souhaite une bonne continuation. Alix. Malgré nos tentatives, on ne pourra pas parler à Lisa Simone. Mais on lui aurait demandé quoi ? Comment débarquer dans la région lausannoise, à l'adolescence, depuis d'abord les États-Unis et puis le Liberia ? Elle a vécu ces années romandes. Quelles étaient ses relations avec sa mère durant ces années ? Et puis dans quel état psychologique vivait Nina Simone ? Pas besoin de la déranger car on sait tout cela. C'est même d'une tristesse infinie. car ce « tout cela », Lisa le résumait lors d'une interview accordée au journaliste suisse Arnaud Robert dans Fifty Summers of Music, un ouvrage publié aux éditions textuelles par le Montre Jazz Festival à l'occasion de ses 50 ans. Page 138. On peut lire En 1976, j'avais 13 ans. Nina Simone revenait d'Afrique. Elle avait décidé de s'installer un temps en Suisse pour reprendre son souffle. Elle m'avait inscrite au collège de la Châtaigneraie dans la région genevoise. J'avais plein de copains iraniens, je jouais au foot, on écoutait Cat Stevens et Super Trump. Pour la première fois de ma vie, je me sentais en sécurité. Seulement, elle exigeait que je vienne la voir chaque jour après les cours. Il fallait que j'emprunte une mobilette et que je traverse la campagne. À chaque fois, c'était la même violence, parfois des coups. J'ai fini par m'enfuir. J'ai ramassé quelques affaires dans un petit sac. J'ai pris l'avion pour rejoindre mon père à New York. Il fallait que je me sauve. pour Nina Simone, Claude était un blanc-bec qu'il a considéré comme une princesse. Thierry Amsalem. Et ça, ça lui plaisait beaucoup. D'ailleurs, elle le dit sur scène. Je suis une princesse. Claude m'a offert une très jolie montre avec diamants. Ça faisait partie du contrat. Mais quand je vois le cachet de 1500 dollars de l'époque, je me dis qu'elle méritait une piagée avec des plus gros diamants. Donc ce que tu me dis, c'est qu'il a facilité bel et bien son installation ici. Oui. Le fait de rester discret et Claude savait très bien le faire. Georges Brunchfeil. De cacher ses Suisses et puis it's a private. C'est privé. Non. Tu dis que Claude il était bon à ça. Il est obligé. À la confidentialité. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Bien sûr, il y a des choses que Claude a vues et dont il ne peut pas parler. Et puis si ça se faisait chez Claude, il y a bien une raison. Donc quelque part, la discrétion faisait aussi partie d'une de ses qualités. Claude était un facilitateur. Tout le monde allait le voir. Ça a commencé par Keith Richard. Quand il était en plein problème de drogue, il lui a été conseillé d'aller voir Claude à Montreux et Claude s'occuperait de tout. Donc voilà, y compris David Bowie qui voulait s'installer en Suisse. Il a toqué à la porte du bureau de Claude en disant « Hi, I'm David. Je viens parce qu'on m'a mis en relation avec toi » et Claude lui a fourni dès le lendemain la liste de 30 noms de contacts pour s'installer en Suisse parmi lesquels des médecins, écoles, avocats, tout ce qu'il fallait pour s'intégrer. et voilà. Et après, évidemment, Claude faisait le suivi pour que ça fonctionne. David Bowie, are you here, man ? David, are you here ? David Bowie is my dear friend. He lives with you and I wanted to know if he was here. He's not here, obviously. He'll still be driving from some damn place. David Bowie is my dear friend. Tu as dit tout à l'heure que Nina et Bowie étaient connectés ? Moi, je ne savais pas ça. Tu veux bien me raconter ? Ils se sont rencontrés, je crois, à New York. Thierry Amsalem. Lors d'un concert au Madison Square Garden. Oui. Et puis, elle lui a laissé un message disant qu'elle souhaitait le rencontrer. Et Bowie l'a rappelé après le concert dans la nuit. Et ils ont commencé à s'échanger des souvenirs, des combats et des batailles comme les deux en ont eu. Et puis là est née une amitié. Et c'est surtout Bowie qui a poussé Nina Simone à se remettre régulièrement sur scène parce que Nina Simone pouvait facilement se perdre aussi et perdre son talent et que son talent se retourne contre elle à cause de l'alcool. Ce que tu dis Thierry, c'est dès lors que leur installation commune a lieu autour de Montreux, donc Prangin, c'est près de Nyon et Genève aussi, et puis Bowie est du côté de Blonnet, donc juste derrière, les deux se voient bien sûr. Ils trouvent des moyens d'être ensemble et de collaborer. Ça veut dire que parfois ils sont aussi en présence de Claude ? Bowie lui avait écrit une chanson sur l'un de ses disques. Ah bon ? Oui, il avait repris une de ses chansons. Et voilà, c'est pour ça qu'elle s'adresse au public sur scène parce qu'elle avait entendu dire que Bowie serait là, forcément. Et toi, tu les as déjà côtoyés ensemble, les deux réunis ? Pas ensemble, peut-être Claude, certainement. Bowie et Nina, amis, j'avais jamais entendu parler de ça. J'y croyais pas vraiment au début, mais je cherchais. Et j'ai notamment trouvé ça dans le magazine britannique Fire Out Magazine qui étaye les propos de Thierry Amsalem. Nina Simone et David Bowie ont entretenu une forte amitié pendant une longue période, des années de compagnonnage qui ont conduit à son concert à Montreux et qui ont permis à l'anglais de reprendre le glorieux Wild is the Wind de Simone pour son album Station to Station en 1976. Bowie a joué un rôle clé dans la relance de la carrière de Simone qui connaissait une petite baisse de régime en 1974, année de leur première rencontre. Leur rencontre accidentelle a eu lieu une semaine après que Simone ait emmené sa fille le voir au Madison Square Garden alors qu'elle fréquentait le club des membres de New York tout comme Bowie. Lorsque Nina Simone est passée devant sa table pour quitter la salle, il l'a invitée à s'asseoir. Ils ont ensuite échangé leur numéro de téléphone et sont restés en contact. Under pressure Un extrait de Revisit Nina Simone's Heartfelt Tribute to both David Bowie and Janis Joplin live in concert Un article signé Joe Tessom publié dans Far Out Magazine le 13 août 2020. Nina Simone et Bowie étaient deux extrêmes. Elle était une afro-américaine et puis lui un anglais. Thierry Amsalem Elle, c'était la vérité profonde. Tu définirais l'énergie naturelle qu'elle dégage comment ? Nina Simone c'est comme Miles il dégage tellement d'énergie autour d'eux que ça a ce côté un peu qui fait peur vous voyez qui fait peur intimidant donc on y va en montrant pas de blanc je ne sais pas si c'est le bon mot mais il faut pouvoir atteindre leur confiance ce qui n'est pas donné avec Nina Simone elle devait être méfiante pour tout d'ailleurs elle est un peu parano aussi voilà ça je ne sais pas je sais que ce n'est pas quelqu'un qui entend rechercher nécessairement la compagnie mais qu'on ne savait jamais ce qui nous arrivait surtout pas si on était blonde avec des yeux bleus quand elle venait au festival pour voir des concerts ben oui enfin Claude était sur le qui vive puis tout le monde ne savait pas à quoi s'attendre parce qu'elle avait comme des états différents donc son mental n'était pas toujours au beau fixe c'était très aléatoire et puis elle avait une relation avec Claude je pense qu'elle voulait certainement aussi se marier avec lui parce que Claude pour elle avait toutes ces qualités qu'elle n'avait pas vu dans l'homme blanc d'avant elle a appris qu'il était gay et puis un jour elle l'a poursuivi dans son bureau avec un couteau de cuisine elle voulait le découper en morceaux il y avait aussi une histoire de droit moi j'ai gardé un souvenir d'une Inna Simon en furie qui a débarqué au bureau chez Claude le cherchant en hurlant where is the motherfucker parce qu'elle était fâchée contre lui parce qu'elle me donnait le sentiment d'être vraiment acculée Vicky Vaucard collaboratrice de Claude Nob sous sein de WEA studio manager de Queen aux commandes du Mercury Phoenix Trust et je me souviens de ce passage où elle a hurlé et Claude on a dû le cacher parce qu'effectivement ça avait à voir avec un contrat mais ça n'avait rien à voir avec le festival de jazz c'était quelque chose aux Etats-Unis elle était vraiment très très en colère moi je l'avais pris pour une folle quand elle avait marqué vraiment elle était fâchée contre lui peut-être c'était aussi pour une raison assez irrationnelle et du coup il s'est caché dans une armoire en attendant que ça passe Stéphanie Aloysia Moriti directrice artistique Montre Jazz Artist Foundation et du coup je crois que Claude avait quand même cette relation particulière avec Nina parce qu'il l'admirait beaucoup mais comme il admirait beaucoup tous les gens qui étaient un peu particuliers d'une certaine manière bien sûr bien sûr on peut le voir d'ailleurs dans le documentaire qui est sorti sur Claude et le Festival la mini-série TV on voit des images de Nina Simone en 1968 à Montreux où elle joue au bord du lac sur un piano et quand on voit son regard rien que son regard était rempli de douleur de haine de moi il me faisait presque peur autant que celui de Miles Davis il y avait deux regards qui me faisaient peur celui de Nina Simone et celui de Miles Davis il pouvait vous fusiller du regard et là c'était fini pour vous et donc à travers le regard il y avait toute cette charge qui sortait des yeux c'était zut quand vous pensez que pendant toutes ces années entre ces deux concerts elle a vécu à Prongin et elle donnait des cours de piano pour survivre elle appelait Claude régulièrement pour lui dire viens immédiatement chez moi pour lui raconter le blues qu'elle avait et puis Claude lui envoyait régulièrement de l'argent pour la faire vivre et elle vivait dans une maison où il était complètement vide cette maison et ses alentours on s'iront dans le deuxième épisode de cette série en chemin on rencontrera une journaliste devenue une amie intime de Nina Simone qui l'aura quelquefois hébergée dans les moments cruels avant de se brouiller avec elle ou encore un voisin de la chanteuse américaine qui les week-ends d'hiver avec sa famille l'emmenait en balade en forêt et à ce qu'il raconte Nina Simone adorait la neige C'était Under Pressure une création Chahumedia interview et réalisation David Brunlembert et Carole Harari lecture et doublage Antonin Chopfer et Chloé Lawson prise de son studio Alan Mantieri la musique originale et de superpose musique additionnelle et sound design Lily Barthoud traduction Marushka Vidovich création graphique Ramon Vallée Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont aidés durant les mois qu'on durait cette enquête et une salutation toute particulière au soutien sans lesquels cette série n'aurait pu exister commune de Montreux Ville de Nyon État de Vaud Fondation philanthropique de famille de famille sans dos Fondation Ernst de Conner mais aussi merci à nos partenaires Le Temps Montre Jazz Artist Foundation Claude Knops Foundation EPFL MetaMedia Center Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Under Pressure sur le site de Chahumedia chahum.ch et sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts si vous avez apprécié cette série dites-le nous avec des étoiles et surtout merci de la partager et merci de la partager